Je m'appelle Maxime Lezen, sixième génération de joailliers et je suis directeur de la joaillerie ici en Belgique. Les matières qu'on travaille sont des matières précieuses, donc il y a clairement les pierres précieuses d'abord, donc tout ce qui est saphir, rubis, émeraudes, diamants, et les matières précieuses comme l'or, le platine. Aujourd'hui Lezen s'est lancé dans le processus de due diligence soutenu par The Shift pour la simple raison de faire partie du monde d'aujourd'hui ou du monde de demain. Un processus de devoir de vigilance, puisque c'est ça, on demande aux organisations et aux entreprises en particulier d'être attentifs à ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Et de regarder pas seulement les coûts et la qualité de ce qu'ils achètent dans leur chaîne d'approvisionnement, mais de rajouter à la dimension de la qualité les questions de dimension environnementale, est-ce qu'on respecte l'environnement, et est-ce que les travailleurs, les personnes qui sont impliquées dans les chaînes d'approvisionnement, sont aussi respectées au-delà de son entreprise, au-delà des frontières de son entreprise, auprès de ses fournisseurs. Je crois que dans toute organisation et entreprise aussi, les gens ont certaines valeurs et n'ont pas envie de créer des dommages tant humains que sur l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement. Et je crois que c'est ce qui les motive, et souvent quand le patron de l'entreprise a ces valeurs, il a envie de les refléter dans son business, et il a très bien compris que ces enjeux-là étaient souvent présents dans sa chaîne d'approvisionnement. Il y a une législation qui arrive aujourd'hui en termes de devoirs de vigilance dans la chaîne d'approvisionnement, et donc les entreprises se disent qu'elles doivent se préparer à cette future réglementation, et donc elles sont attentives à ces questions-là aujourd'hui. Une autre raison aussi, c'est le marché. Les consommateurs sont de plus en plus éveillés à ces questions de dimension sociale, de droit de l'homme, de protection de l'environnement dans leurs actes d'achat. L'entreprise doit elle-même pouvoir offrir une réponse, ce qui n'est pas toujours évident. Alors nous, clairement, tout ce qui est matière précieuse, c'est déjà beaucoup plus transparent, puisque le travail a déjà été fait par des grands groupes. Par contre, au niveau des pierres précieuses, c'est un marché qui est très fragmenté, avec plein de petits acteurs, qui n'a aucune vue de la provenance des pierres. Donc nous, notre premier enjeu, c'est la traçabilité, et ce sera un travail de longue haleine, mais voilà, on a ouvert la discussion, et on va déjà voir où les obstacles vont apparaître avec ce genre de fournisseurs. La première étape, on travaille sur le quoi et le pourquoi, c'est-à-dire de quoi parle-t-on. Devoir de vigilance dans la chaîne d'approvisionnement. Je pense que l'entreprise doit comprendre, ce n'est pas une évidence pour toutes les entreprises, que dans les actes d'achat ou d'approvisionnement, il y a d'autres dimensions qui tournent autour de ça, qui sont relatives à l'environnement et au social ou aux droits humains. Et donc, c'est déjà comprendre de quoi ils retournent. La deuxième chose qu'on voit lors de la première session, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est parce que les entreprises, elles doivent quand même dégager des ressources pour mettre en place un devoir de vigilance dans leur chaîne d'approvisionnement. Et donc pour ça, elles aiment bien comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça va leur apporter, ou qu'est-ce que ça va leur coûter. Ça fait partie de la première session. Au niveau de la charge de travail supplémentaire, oui, clairement, ça représente une charge de travail supplémentaire, mais je pense que c'est à court terme, puisque une fois qu'on aura switché notre manière de travailler et qu'on aura vraiment intégré ça dans le processus, ça deviendra une habitude, comme ça a été auparavant, sur une autre manière de travailler. Donc, je crois que c'est vraiment temporaire. Après le workshop, une des décisions qui est prise, c'est d'abord d'avoir une discussion ouverte en équipe, déterminer qui veut prendre le lead sur ce projet-là, et clairement, quelles sont les ressources que la direction est prête à lui offrir, mais la direction doit en tout cas être présente, offrir le maximum de ressources à cette personne-là. Sous-titrage Société Radio-Canada